L'année 2022 se referme avec son lot corollaire de notes positives et également de notes négatives. Et 2023 s'ouvre avec beaucoup d'espoir. Allez, parlons d'espoir, on associe souvent à l'espoir une note musicale. C'est à juste titre qu'on a pour vous l'une des pionnières de l'afro-RNB togolais, Christelle Johnson. Vous faites très bien de nous suivre sur KGAfric TV. Bonsoir et bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous suivre sur KGAfric TV. Alors, nous ouvrons l'année 2023 avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas, Céméfa ? Oui, c'est sûr. Alors, j'espère que tu vas bien déjà. Super bien, bonne année à toi. Bonne année de fin d'année. Super bien, j'ai mangé du bon foufou. Et tu ne m'as même pas du foufou. Quand même, qui va se négliger ? Alors, voilà, vous pouvez déjà me voir, Céméfa. Tu manges tout, mon frère. Bonjour, chers amis. J'espère que vous allez bien. Salut, salut. Heureuse année à vous. Encore très heureuse de vous accompagner encore cette année 2023 qu'on vient de débuter avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, bonne arrivée à KGAfric TV. Alors, comme je le disais, c'est l'une des valeurs les plus sûres de la musique togoulée. C'est sûr. Bonne année à toi. Merci, bonne année à vous également. C'était comment les fêtes ? Oh, c'était super. Moi, c'est Ademé. On les faut à Grail et autres, là. On laisse ça là-bas. Ademé avec trois pièces. Ademé avec Akoumé. Ici, Imakoumé. Alors, moi, c'est sept pièces. Elle vient de nous donner cette pièce. Mon frère, on a loupé à cette chose, la fin de l'année 2022. Du bon Ademé. Du bon Ademé. Et là, sous-dessus, je vous assure que j'aime vraiment. Là, sous-dessus, je vais faire parce qu'on a marre de la douleur. Alors, merci beaucoup, Christelle, d'être dans. Merci. C'est un vrai plaisir pour nous. Merci. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première rubrique de ce jour, carte d'identité de star. Et c'est avec Céléphone Knight. Ouais. Carte d'identité star. Aujourd'hui, comme nous savons, nous sommes avec Christelle Johnson. La maman préférée de tous les enfants d'aujourd'hui. Et la mienne. Carte d'identité. On y va ? On y va. Nom et prénom à l'état civil. Alors, Adjo-Mahye Johnson Ayelet Christelle. Adjo-Mahye. Il y a des deux. On peut reprendre ? Adjo-Mahye Johnson Ayelet Christelle. Ayelet Christelle. Date et mieux de naissance. Alors, à Flao. Je suis née à Flao. Le 3 septembre 1978. À Flao, le 3 septembre 1978. Ne fais pas son nom de calcul. Je suis née à Flao. 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 Nationalité. Togolaise. Franco-Togolaise. Ethnie. Gay. Gay. On peut dire ça comme ça. C'est l'anérop. Adigo. Adigo et gay. Adigo et Anérop. Pidu ici est célibataire. Il est en train de chercher sa goûte. Situation matrimoniale. Ok. Célibataire. Alors, chers amis. Il y a de l'espoir. Faut de ça. Faut de ça. Nous entrons dans l'année des millions d'entre avec une note d'espoir. Je l'ai dit au prime abord. Et là, on vient de m'annoncer que Christelle Johnson est célibataire. Donc, ça ne sera pas devant la caméra, mais on doit de la caméra. Allez, continuez. Ma dernière question. Situation professionnelle. Alors, je suis consultante auprès de l'éducation nationale en France. D'accord. Je suis des élèves en situation de handicap. Dans des écoles privées comme public. Ah bon ? Oui. Tu sais, on savait tous, j'allais t'inscrire chez Christelle. Yo ! Non, si mes femmes et diens que j'ai rien dit. Non, non, non. Qui se sent moins heureuse de mouche, mon frère. Sinon, encore une fois, merci. La mauvaise foi de ces mes femmes. Non, non, je t'adore aussi, mon frère. T'inquiète pas. Et ça, c'était la rubrique Cardi d'identité star avec Christelle Johnson. A tout à l'heure. Retour sur le plateau de KG Afrique TV. Là, c'était la pub. On a avec nous Christelle Johnson. Alors, deuxième rubrique du jour, c'est actualité de la star. C'est mes femmes ? Oui. Ma première question me vient à l'honneur. Alors, nous tous nous avons remarqué en tant que Togolais, votre absence à un moment donné de la musique togolaise. Et avec la dernière sortie que moi j'ai particulièrement aimée et qui fait hommage à toutes ces personnes qui nous ont vraiment quittées, qui portent toujours dans nos cœurs. Et bon, pourquoi en fait cette pause avant ce retour ? Qu'est-ce qui en est sorti ? En fait, une pause, on dit souvent, vaut mieux reculer pour mieux sauter. Oui, justement. Et puis, pour être sincère, il y a aussi le décès du feu au marbi qui m'a vraiment abattue. Oui, c'était normalement proche. Au fait, oui, c'est ça. Le showbiz m'avait un peu dégoûtée au départ parce que je me dis qu'on ne peut pas avoir des talons comme ça au Togo et les perdre. Et on n'attend pas de les perdre pour dire qu'on les aime. Donc, d'où, voilà, le titre-là, le nom de mes. Oui, il ne faut pas attendre de ne pas être quelqu'un avant de se dire qu'on les aime. Oui, il y avait plein de gens et j'ai trouvé que le monde est rempli d'hypocrisie au fait. Donc, voilà. Christelle, je t'adore. Moi aussi. Alors, une petite question, elle est pour moi. D'accord. Alors, dans ton actualité, on retrouve diverses actions avec ton OMG. Exactement. Un coup de pouce. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement ? Alors, coup de pouce a été créé depuis une quinzaine d'années, maintenant, dont je suis la présidente. Et j'ai commencé parce que moi aussi, je suis orpheline de père. Et je sais ce que ça fait de manquer un parent dans la vie d'un enfant. S'il n'y a pas les deux amours réunis, de l'affection à 100%, on faille un peu. Mais les enfants réussissent quand même. Il y a des enfants qui ont été éduqués par seulement un parent. La plupart du temps, dans la culture africaine, c'est plus la femme qui éduque l'enfant. Mais les enfants, ils deviennent des personnes très aisées. Waouh, magnifiques. Et donc, voilà, moi, je pense que venir en aide aux autres, c'est important aussi pour l'accomplissement de soi, pour la bénédiction, pour plein de choses. Je me dis, moi, je ne peux pas être bien et voir un enfant à côté de moi, une jeune fille, une femme veuve ou quelqu'un dans la maltraitance. Et se taire. Et puis, voilà, me taire ou tracer mon chemin. Donc, si j'en ai, mes enfants en ont, il y en aura toujours pour quelqu'un qui en a besoin. Justement. Donc, voilà, d'où tout le prochain de l'espoir Nord-Sud a été créé. Oui, je profite pour faire un coucou à toutes, aux mamans célibataires et qui se battent pour les enfants et aussi aux pères. Il y en a aussi des papas qui s'occupent. Qui jouent leur rôle de maman à la fois, donc au chapeau à vous. Bon, ma question, la question que j'aime bien, j'aimerais poser depuis des années. Quel lien y a-t-il entre la carrière musicale et les œuvres humanitaires que vous faites? Oui, elle est belle, la question, parce qu'elle est très intéressante. Alors, ma carrière, je vais dire tout simplement, mes parents sont musiciens. Enfin, mes parents, non, ma mère. Ma mère, elle est artiste de la chanson. Et c'est Ablomba Johnson à qui je fais un clin d'œil. C'est une maman formidable. Et on profite de l'occasion pour faire plein de bisous à un moment, Ablomba Johnson. Exactement. Et donc, la différence, carrière musicale, c'est... Voilà quoi, c'est... Est-ce qu'il y a un lien? Forcément. Est-ce que déjà, tu arrives à associer les deux? Les deux? Oui, je fais les deux, parce que c'est grâce à mon image artistique qui me facilite quand même, qui m'ouvre certaines portes, qui me permettent quand même de venir entrer dans certaines... Exactement. Oui, justement. Parce que c'est important, on a tous besoin des uns, des autres pour évoluer. Ah oui. Juste. Alors, pour toi, ça serait quoi la consécration ultime en matière de carrière artistique? Ben, écoutez, bon, il y a d'autres, ils auront dit, je ne sais pas moi, le succès, la réussite et tout ça. Bon, tout le monde le veut. Mais moi, c'est être bien. Pas forcément. Par exemple, vu mon âge, vu comment est-ce que les choses se déroulent, je préfère plutôt pousser d'autres jeunes à émerger et à faire la fierté de nous autres et de notre pays, de notre nation. En fait, ça ne veut pas dire que j'arrête de chanter, bien au contraire. On adore ta voix. Merci, c'est gentil. Mais je pense que quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Il y a pour deux. Il y a pour deux, oui. Donc, ça veut dire qu'on va créer le nom NG Africa TV bientôt. Mais, en partenariat avec de prochaines espaces. Bien sûr. Une exclusivité, une prochaine association sera mise en place. Par contre, en collaboration avec un coup de pouce de Christelle Jones. Allez, l'exclusivité, elle est là. Allez. Donc, est-ce que déjà, tu nous réserves de surprises en matière de, voilà. Musique. Alors. Évidemment, parlons des collaborations. Oui, et j'ai mon nouveau son qui va sortir bientôt. Et c'est plus un gospel. Je viens de perdre mon grand frère. Et donc, c'est pour ça, je me dis toujours que, les choses, il faut le faire. Dieu a tout organisé déjà pour nous. On a jusqu'à vivre. Effectivement. Parce qu'on est là, on demande encore à Dieu. Ah, Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Alors que tout est à portée de main. Il suffit seulement d'avoir les yeux qu'il faut, de voir et de les prendre. Donc, moi, je pense que on ne va nulle part avec ce que nous avons. Oh non, ça c'est sûr. Personne ne part avec les biens. Exactement. Donc, il faut faire les choses bien. Alors, Christelle Johnson a pour vous un nouveau single. Ce que moi, j'ai pour vous tout de suite, c'est la pub. Johnson est bien sûr mon coéquipier, Pidio. Et toujours, on peut toujours préciser, le beau gosse, quand même. Ah bah, voilà. Elle dit, t'es vilain. Tu as dit quoi là-bas ? Il ne faut pas faire ça. Tu ne sais pas si putain. Ok, tu es beau, tu es beau. Christelle Johnson sera... Voilà. Non. Tu as fait ça. Regarde, c'est Mamie Jougat, tu as déchagé ? Alors, comme C'est le palais de me disait, nous sommes dans le truc sur le plateau de KG Afrique TV. La partie que vous attendez le plus, ça, on le sait tous. Et surtout, c'est C'est Mepha qui l'attendait. Donc, C'est Mepha. T'as une partie préférée. C'est ma partie préférée. Et là, je vais vous faire découvrir certaines images de certaines personnes sûrement que vous connaissez. Et vous allez me dire à chaque image l'impression que vous avez de cette personne, quelle est la relation et sur la carrière de la personne, ce que vous pensez de cela. Et surtout, à la fin, nous dire votre vœu, votre vœu pour eux pour l'année qui vient de commencer. Effectivement. On va commencer avec la première image. Première image ? Almok. C'est la diva Almok, voilà. Almok. Oui. La diva de la musique togolaise. Oui. Une étoile montante. Effectivement. C'est la petite sœur. Alors, je me rappelais à nos débuts, Omar Bi a contribué beaucoup à son... Évolution ? À son... Évolution ? Non, à sa première sortie. À sa sortie. Le mariage, je crois. Le mariage, exactement. Donc, on était tous les trois au studio, d'ailleurs. Et... Non, ce sont des bons souvenirs qu'il faut... On dit souvent, il faut laisser le passé au passé et avancer. Mais je... Ce qu'elle est devenue, je suis fière d'elle. Ce qu'elle est devenue. Et tout est grâce. Tout est grâce. C'est Dieu qui donne. Quel est votre vœu pour être pour cette année de vivre ? Alors, santé. Santé, parce que... L'homme, au fait, est un être insatisfait. Donc, on a toujours besoin d'avoir plus. Mais moi, je trouve qu'elle a tout. Donc, ce qu'elle doit chercher maintenant à avoir, c'est la santé et le bonheur. D'accord. Seconde image. Les fils du vent. Les fils du vent, les touffanes. C'est quoi ce qu'il s'adore ? Alors, les touffanes, écoutez, l'image des touffanes à l'extérieur, c'est eux. Notre vitrine. La vitrine du Togo à l'extérieur, c'est eux. Donc, moi, je vais juste les encourager à continuer à rehausser. Le drapeau togolais. Et voilà, on est derrière eux. Oui, derrière eux. On est derrière eux. On les pousse très fort, surtout. Oui, oui. Votre vœu pour eux pour cette année, vos carrières musicales. Leur carrière musicale. Qui continue ? Qui continue ? Il ne faut pas redescendre. Il faut toujours continuer. Il faut toujours continuer. Et aussi, essayer aussi d'encadrer aussi les jeunes qui arrivent. Parce que on arrive quelque part, il faut penser aussi aux autres. D'accord. Troisième image. le lanzaur. C'est centrinos. Alors, centrinos, c'est mon petit frère. Centrinos, c'est toute une histoire. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Je suis fière de lui. et c'est pareil aussi, c'est que quand on émerge, il faut regarder autour de soi. Quand on émerge, il faut regarder autour de soi. Parce que il y a plein de positivité à prendre. Il y a plein d'énergie positive à prendre. Je ne parle pas de tout ce qui est négatif. je parle de tout ce qui est synergie positive. Et on ne s'arrête pas seulement qu'à soi. Il faut vraiment avoir une vision. La vision, normalement, c'est d'aller loin et seul. mais il y a certaines visions qui permettent d'aller loin et avec des gens autour. Une synergie autour de soi pour aller encore plus loin. Parce que quand on va tout seul et on n'est pas Dieu, Dieu nous a fait à son image, mais quand on arrive là et qu'il n'y a personne pour nous soutenir, c'est là où la chute est très dure. Dure. Mais sinon, sinon, il est bon. Il est bon. Il est très bon. L'aimer de la population autogonaise actuellement en parlant d'amour. Surtout le chouchou des nalans. Surtout le chouchou des nalans. Ah, mais moi, je connais un là, spécialement. Oui, je sais, je sais. Un spécialement qui arrive là. Je sais. Carrière profite. Celui-ci est, tu veux dire, une personne très préférée à vous mais qui n'est plus là. Omar B. Alors, Omar B. Népaubri. Oui. Burn to be. Une maison. Oui. Moi, je dirais que c'est un prophète incompris. Oui. Il l'a dit, personne l'a suivi. Moi, je le regrette. On dit, il faut laisser le passé au passé mais il y a certains passés qu'on ne peut pas laisser au passé. Parce que ça nous permet d'aller de l'avant quand même. Parce qu'en se rappelant, on se dit, il y a certaines choses qu'on peut faire, il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire, il y a certaines choses qu'il faut savoir comment. Et au fait, Omar B. Il a été mon mentor, il a été mon conseiller, il a été un ami, il a été un frère, il a été... Je ne sais même pas quoi dire au fait. Il a été présent dans les circonstances. D'assez d'artistes aussi, il a été vraiment... Il était bon, il était... C'était une belle personne. Ouais. Ouais. Et il y a une personne qui vous tient à cœur et c'est elle, c'est Christelle Johnson. Qu'est-ce que vous avez à dire de Christelle Johnson et quel est le vœu que vous voulez pour Christelle Johnson ? Alors, le vœu que moi je veux pour Christelle Johnson, Christelle Johnson est très intérieure. Christelle Johnson est spirituelle. Christelle Johnson est enfant. Christelle Johnson est... amour. Et mon vœu pour elle, c'est de penser un tout petit peu à elle aussi. Ouais. D'accord. Bien, chers amis, c'était le moment d'émotion, le monde partage. J'ai vraiment aussi assez d'amour. assez de peine aussi. Mais l'essentiel, c'est premièrement de dire félicitations à ces artistes-là. Et bon, la suite n'est pas toutefois sûrement pas facile, mais comme on le dit, il faut toujours regarder plus haut, plus loin et penser à être plus fort. du courage à toute la famille de notre chère Omar B. Coucou à tous cette année sur Abelante. Oui, en tout cas, positive attitude. Deux questions. Ou quatre. Quatre questions. Encore ? Vous n'avez que des questions, ma parole. Quatre questions pour Christelle Johnson. Je te laisse commencer. Alors, Christelle Johnson, est-ce que Christelle Johnson préfère vivre en France ou au Togo ? Alors, Christelle Johnson aimerait bien vivre au Togo. Mais Christelle Johnson aime aussi son pays d'accueil. Qui est la France ? Oui, qui est la France. Mais Christelle Johnson est tout le temps dans son pays natal. Qui est le Togo ? Qui est le Togo ? D'accord, c'est finalement... C'est ma mère le Togo. Et votre père la France. Et mon père la France. C'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère le Togo. Je ne peux pas vivre sans... Bénis-moi. Sans ma mère. C'est ça. Alors, si on vous donnait... Je viens prendre le sang à chaque fois et je repars. Si on vous donnait, on sera unique parce que pour ces prochaines questions, vous n'avez le droit à une carte. Ok. Une carte du cœur. Le cœur. Ah oui. Voilà. Vous pouvez décider de l'utiliser maintenant. Comme ? Mais je vais écouter toutes les questions après je vais... Ah, mais c'est au fur et à mesure. Ah, mais non, ça l'a... Mais alors, attends, c'est quoi ? Combien de questions ? C'est quelle question ? Vous aimez le chiffre 4. Qui peut probablement aller à 5 ou à 6 ? On ne sait jamais. C'est jamais. Pour répondre tes réponses. D'accord. Là, je dirais que tu viens d'utiliser ta carte de cœur ? Non, pas du tout. Si, parce que là, j'ai encore rien choisi entre vivre au Togo et vivre en France. Ah, ça a commencé là comme ça ? Eh ben... Non, 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 je n'utilise pas ma carte de joker. Mais je dirais plutôt que... J'aimerais... Je peux répondre comme ça. J'aimerais vivre sur ma terre natale. Ok, vive au Togo. Deuxième question. Être artiste ou faire des œuvres humanitaires ? Je n'ai pas compris. Être artiste ou se consacrer aux œuvres humanitaires ? À choisir. Il faut choisir. Être artiste ou se consacrer à l'œuvre humanitaire ? Voilà. Ben, écoutez, sans trop, sans hésiter même, je dirais que me consacrer à l'œuvre humanitaire. Ok. Prochaine question, Pidio. Alors, vous ne voulez pas savoir pourquoi ? Si, si, si. Ok. Parce que le fait d'être artiste, c'est inné. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas me l'enlever. D'accord. Ça, on ne peut pas me l'enlever au fait. Ok. J'y vais ? Oui, oui, allez, vas-y. Ok. Attention à ce que tu vas dire. Je rigole même pas avec toi. Attention, hein. Allons-y. Omar Bi ou Albok ? Non, il ne faut pas faire ce genre de truc, mais je dirais Omar Bi. Pas une différence en tant que personne, mais en tant qu'artistique. Mais Omar Bi. Omar Bi, mais ça ne veut pas dire que j'apprécie pas Albok. Ça ne veut pas dire que j'apprécie pas ce qu'elle fait. Oui, on est d'accord. Mais cependant, mais la légende, je veux dire ça là, même les yeux, même sur la torture, vous pouvez même me ramener tous les producteurs du monde, vous pouvez me ramener tous les artistes du monde. Ah, ça a été intéressant. Tout ce que vous voulez, Omar Bi reste le meilleur et il restera le meilleur. D'accord. Question. Là, j'ai vraiment pu le dire. Ça là. Parce que la réponse était bonne. Oui, mais là, c'est même pas. C'est lui ou rien. Ok. Prochaine question. On revient sur les plats. Ok. Là, on sent qu'elle est contente. Bon, Azindesi mélangé avec du Boma ou Azindesi mélangé avec du Ademais? Non, Azindesi avec Boma est mieux que Azindesi avec Ademais. Le mélange pas trop. C'est bizarre. Oui, c'est trop bizarre. Je suis totalement d'accord. Avec Boma, oui, je pense que ça passe. Donc Azindesi avec Boma. j'aime manger avant. Parlons de nourriture également. Il y a une actu team aloco ou team fritique? Les deux sont gras. Et vous ne mangez pas du gras? Je mange de temps. Mais mes enfants aiment le gras. Tout s'il est gras là. C'est ça ce que mes enfants aiment. Je mange de temps. Il faut choisir. Il y a une préférence. Ça dépend des périodes. Des fois, on a envie. Oh, mais il faut faire un choix, c'est ça? Oui. Aloco. Ah oui. Tu vas aloco. Madame, monsieur. La team aloco officiellement. La team aloco. On a choisi la team aloco. Donc tous ceux qui ont choisi frites là, j'ai un problème avec vous. Ah, je l'ai choisi. Ah, non, non. Je l'ai choisi frites. Ah, pour moi? Non, non, non. Ah, d'accord. Non, mais moi, je suis... Donc officiellement, la team aloco remporte le débat. Oui, quand même. Toujours, quand même. Alors. Allez, pour rester plus funny. Tu follow Centrinos ou Kiko? Centrinos. D'accord. D'accord. Tu follow Ethan ou Black Tea? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on utilise le Joker? Non. D'accord. Ça, c'est un Joker. C'est gaucher. Je ne peux pas choisir ou pas? Si c'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est le Joker? Non, je ne fais pas Joker là. Bon, ok. Il faut choisir. Voilà. Je prends la prochaine question. Black Tea. Black Tea, d'accord. Ethan. Bon. Black Tea, Ethan. Black Tea. Black Ethan. Black Ethan. Black Ethan. Et la plus dernière, la tour dernière, c'est entre Centrinos et Silas. Silas. Silas? Silas. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, nous venons, nous sommes malheureusement au terme de ce numéro. Et pour terminer en rythme et en cadence, nous avons pour vous Christelle Johnson qui va nous faire un petit acapella de deux de ses... Chansons. De ses chansons. Plus... Plus quoi encore? Plus une chanson de Omar B. Et ce serait... Un compil. Un medley. Voilà. Oh non. Si. De tes chansons. Je pleurais ici là. Non. On va juste... Non là. Ici là. Nous voulons ta magnifique voix, c'est du Omar B. Oh non. Hé là. Nous voulons voir ta magnifique voix. On sait que la voix est d'une candeur. Oui, oui, je sais bien, mais non. Ok, on va prendre plutôt du... du Almark. Non plus. Vous allez prendre... D'accord. On prend juste deux de tes chansons. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, on se retrouve juste après. C'est le cri de l'enfant qui pleure et qui ne comprend pas pourquoi le mystère reste là Que nous restez de nos efforts Après tout ce qu'on a tort De lutter, lutter, lutter Pour finir blessé Un temps pour une naissance Un temps pour une pour souffrir Un temps pour finir poussière Est-ce la volonté humaine Un temps pour une naissance Un temps pour une pour souffrir Un temps pour finir poussière Est-ce la volonté divine On profite de la tour l'eau Un temps pour une naissance Ouais Tu vois, j'ai essayé de t'avoir J'étais presque là-bas Oh, tu m'as vu quand même Alors, chers amis du KGA Free TV Nous voilà, comme je le disais Malheureusement, à la fin de ce numéro Merci à Christelle Johnson Merci beaucoup de l'avoir aussi C'est me fait live Merci Pidieu Nous remercions, on voit également L'équipe technique qui a réalisé ce numéro Super, vous êtes parmi nous Vous êtes comme ça Vous êtes comme ça Afrique, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, my God Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz